Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Mass Effect 1er du nom. Et donc nous allons continuer nos aventures et bonnes nouvelles. Je vous avais dit j'étais frustré la dernière fois, j'avais pas réussi à trouver. Pourquoi je ne pouvais pas aller sur cette putain de planète pour valider ma quête ? Eh bien écoutez, ici, j'ai cherché. Par moi-même. J'ai fait le tour, j'ai dit merde, il y a quand même quelque chose qui déconne. Eh oui, à proximité de cette petite planète, eh bien il y a quelque chose qui s'appelle inconnu. Le Majestie est un transporteur modulaire de type colonne. Une conception humaine, ce vaisseau délabré présente des trous béants sur tout le flanc et une fuite du réacteur fusion. Il s'agit manifestement de dégâts causés par des canons électromagnétiques. Donc là on le scan, une légère traînée de particules radioactives, peut-être les résultats modèrent, même droit vers la planète Xawin. Eh ouais, donc du coup maintenant, ça devrait être débloqué pour pouvoir atterrir, et voilà. Bref. On cherche un petit peu, on finit par trouver, et c'est parfait. J'en ai également profité pour vider mes sacs. Du coup, je suis libre comme l'air, je peux looter tout ce que je veux, et je n'aurai plus à m'éclater. Appuyez à droite, à gauche, à gauche, à droite. Ok, attention, c'est parti mon kiki. Voyons ce qui nous attend sur cette planète. Donc nous sommes ici. Nous pouvons aller chercher l'anomalie là, et... Allez, on va faire comme ça. Donc il semblerait qu'il fasse un peu froid. On se croirait à Paris. Allez. Allons à la recherche des anomalies. Donc on est toujours en train de rechercher, de finaliser toutes les affectations qu'on a réussi à récupérer, et dont on aimerait bien se débarrasser au final. Allez, c'est vrai qu'on ne peut pas sauter. Examinez ce cadavre. Apparemment, cette personne tentait de marquer le schismont-là à ce qu'il est mort, ou s'est fait tuer. Très bien. Ensuite, on va remonter ici. Très bien, ça aurait été dommage de passer à côté du gisement tout de même. Donc on va analyser une mine, ouais. Très bien. Ça fait toujours un petit peu d'argent. En tout cas, on rigole pour Paris, mais bon, c'est quand même terrible. Un petit peu de neige et... Quick ! Toute la ville s'arrête. Ahah ! Quel est donc ce point d'interrogation qui apparaît devant moi ? Un hangar ! Ce camp semble désert. Son générateur fonctionne toujours, mais aucune trace de ses habitants. L'ordinateur du camp recense plusieurs coordonnées notables. Très bien. Écoutez, on va continuer à se balader, ça ne mange pas de pain. Je dirais un gisement d'or. Ah bah, c'est du cobalt perdu, l'huile, si tu cru. Hop, tranquille, tranquille. Hop, un grand gisement. Tu vois que prochaine étape ici. Oh, on enchaîne, on enchaîne. On n'a pas de temps à perdre. Oh, on enchaîne. Encore un panneau solaire. Et t'es un piège tendu par les quêtes. Ah, les fumiers. Ah, mais moi je suis le... Commander Shepard. Et oui, tu ne peux pas échapper à ma technique. Ils ont aussi des petites armes de type... De type l'étale. Ok, bon bah ça c'est fait. Yuhou ! Ceci était un piège tendu par les quêtes. Donc il y a des quêtes quand même ici. Intéressant. Évidemment, pas de panique. Continuons à notre avance. Analysez le gisement de palladium. Oh là là, c'était passé. C'est un grand gisement. Ouh là là, le jeu était en train de mourir. Nous avons pu le sauver. Par contre, il fait un peu frais. Vite rentrée. Et bah écoutez, on a un camp de mercenaires. On est au camp de mercenaires. De toute façon, on finira avec le reste. Il y en aura d'y avoir des tourelles, vu les gros losanges. que l'on peut voir sur le radar. Ok. 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 Là, j'avais pris quelques shoots quand même sur mon vaisseau. C'est pas bien grave. Hop là. Ok. Entrons dans le bâtiment. Ce bâtiment a l'air d'être occupé par des gens malfaisants. Nous allons devoir nous en occuper. Ah, tu ne t'attendais pas à ça mon coco. Reculez ! Reculez ! Reculez ! Ok, bien joué. Voilà, on est bien. On calme le jeu un peu. Ok. Alors, j'ai été m'acheter un petit fusil de Snipey. Ouais, ça a OS. Ça c'est bon. Ça a OS, mais ça surchauffe un peu trop pour moi. Il va falloir que je fasse sauter. Les cas d'élimination comme ceci. Ça pique un peu quand même. Est-ce qu'il est en haut ? Là, maintenant je me fais plus chier en fait. On va mourir ! Ninja. Ok, c'est bien réglé. Il y en a encore un, s'il te plait. Comment ça ? Il n'y a rien ici ? C'est quand même une poubelle. Ouais, c'est pas du tout. On a trop l'a... C'est pas le plus troy. C'est pas le plus troy. C'est pas le plus troy. Non, c'est pas le plus troy. J'ai rien. J'ai rien à du tout. Suis, pas le plus troy. ah c'est vrai que après ce qui est un peu et enfin c'est pas dommage me dire que ce dommage ce soit la redondance des bâtiments au final c'est lié aussi aux limites technologiques de l'époque je suis pour le remettre dans le contexte de la date à laquelle est sorti ce brave jeu capitaine william vous avez découvert le corps du capitaine william du msb mhs6 et doit serrer encore un petit datapad tali est ce que tu as quelque chose je suis avec vous très bien merci ça m'assure je prends j'accède à l'ordinateur j'ai récupéré probablement des données très importantes allez cassons nous nous avons une planète encore à finir d'explorer mais au moins ok on a réglé ça parce que ça me foutait chafouin quand même j'attends un peu chafouin de ne pas avoir réussi la dernière fois donc là bon je suis plutôt content allez continuons notre avancée ok en avant guingamp la prochaine c'est là l'anomalie et donc prochaine étape cerberus histoire qu'on éradique complètement cette saloperie de la planète parce qu'on l'a bien vu de toute façon ce qu'ils ont fait c'était un petit peu dégueulasse j'irai même peut-être un peu plus un peu plus bâtard cette fois ci alors faire payer jusque dans leur quartier général ah disque protéen récupérer des débris anciens donc parfait emblème thurien récupérer on va aller chercher ce qu'il nous manque avant de pouvoir quitter cette planète définitive ok ok oh f**k euh ouais là j'ai le stress parce que je suppose ça va pas ok il reste là qu'est-ce qu'on a dit nous voilà qu'on tarasse voilà il faut rester à une distance favorable ok il ne peut pas encore alors est-ce qu'en fait si vous vous rapprochez de vous c'est pas bon on l'enculé yes je teste tellement cette connerie parce qu'il vous touche une fois et c'est OS quoi retour la case départ merci au revoir très bien allez maintenant on se casse oui s'il vous plaît faites moi partir donc rapidement si nous faisons le j dans les affectations qu'il nous reste nous avons la citadelle le fan l'analyse des veilleurs très bien terra incognite à parler à garante à la citadelle très bien les minéraux il nous manque quoi des métaux légers métaux lourds et éléments rares ok ça on verra déjà oui ça comme moi des traces de combats découvrir un artefact oui ok il manque ok ça c'est ok c'est ok non mais en fait c'est un virus c'est bon je les ai défoncés ok donc là le reste c'est quoi c'est faire les veilleurs retourner eh bien écoutez on peut faire ça ma foi on peut retourner à la citadelle et on essaie de terminer tout ça bon ça me semble pas dégueulasse allez comme ça on finira tranquillement ici trouver l'éveilleur qui nous manque ça va prendre super je sais plus du tout ce que j'ai scanné ok donc la citadelle qui est ici oui on va aller valider les quêtes tranquillement tranquillement on va aller voir discuter aux fans innocent apparemment et puis l'éveilleur ma foi je sais pas si on essaie d'en trouver quelques-uns et puis je le terminerai en off ça va être un peu chiant on verra si ça tombe si ça tombe bien écoutez ça prend pas trop de temps je vous les laisserai alors ah oui c'est vrai que là maintenant on descend plus automatiquement il faut faire comme si on était un vrai capitaine donc on va quitter le navire hop youp ici et hop évidemment j'accepte le commando compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier presley prend le commandement on est pas dans la merde donc essayons de retrouver où sont ces braves joueurs je crois que lui doit être dans le secteur si le ssc n'aime pas les chasseurs de prime il n'a qu'à faire son boulot correctement BIM ça parle mal il y a pas une petite musique d'ambiance notre confrère Kalisa al-Jilani est allé poser quelques questions au célèbre commandant Shepard le premier spectre humain le commandant Shepard a su répondre à ces questions délicates montrant à tous que sa nomination n'est pas seulement dû à ses exploits militaires des images exclusives seront diffusées aujourd'hui oh ah ouais ça balance alors donc moi où est-ce que je dois aller déjà ah oui ici j'ai encore féroce à faire ah mais non ah 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 putain merde c'est pas grave enfin ça va être une prochaine vidéo on va valider ça déjà la tour de la citadelle effectivement il était à la tour de la citadelle ah les poules putain purée purée faut que j'allais dire faut pas que j'allais dire putain c'est pas grave allez dépêche toi s'il te plait donc je suis déjà passé ici je crois vous avez moi il y en avait un ouais ok je l'ai déjà scanné donc là je suis ici là j'étais j'ai été ici ok là c'est quoi la tour de la SSC vers le Présidium là c'est quoi la tour de la SSC vers le Présidium c'est peut-être dans les bureaux j'ai une fois j'y suis allé un peu vite ah je m'étouffe bonjour mais vous n'êtes pas du SSC vous voulez quelque chose qu'est-ce que vous venez faire ici je m'appelle Jalide je suis venu chercher de l'aide auprès des autorités mais elle ne m'écoute pas mon collègue essaie de me tuer moi qui le prenait pour un ami qu'est-ce qui vous fait croire ça ? il a changé il ne m'adresse plus la parole et il a commencé à me suivre hier il m'a suivi durant tout le trajet jusque chez moi je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu mais il était là attendant une occasion je me moque de ce que pensent les autres je sais ce qu'il essaie de faire il veut se débarrasser de moi est-ce que je peux faire quelque chose ? parler à votre ami peut-être ? vous accepteriez ? c'est tout ce que je demande que quelqu'un lui parle dites-lui de me laisser tranquille il croit qu'il peut me marcher sur les pieds mais vous allez lui montrer un peu hein ? dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir très bien il voulait me rencontrer en bas dans les secteurs près des Halles pour discuter qu'il m'a dit mais ça ne prend pas il s'appelle Chorban c'est un galarien je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis Chorban, c'est le galarien qui voulait que nous scannions les Veilleurs non ? les Veilleurs ? encore une bonne raison de l'arrêter c'est illégal bon, je vais voir ce qu'il manigance venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait bonne chance alors on en apprend des trucs en se baladant dans les couloirs bon en attendant j'avais vu un Veillard je crois par ici ouais c'est illégal mais je m'en fous j'examine, je prends l'XP bon, donc ici a priori j'aurais fait le tour alors les Veilleurs c'est quand même pas ce qu'il y a le plus passionnant au monde j'avoue donc je propose qu'on avance et que je le fasse seul dans mon coin en désespoir sans vous imposer ça donc on a dit dans la tour de la citadelle pour aller valider la quête on va aller faire ça dans le site du Présidium je suppose très bien je vais me balader ma fois, ça va pas être bien compliqué quoi vous faites chaque zone une par une tranquillement quoi euh... alors où est-ce qu'il est ce mec ? ça doit être lui le petit point d'exclamation garante alors, vous avez retrouvé mon frère ? j'ai retrouvé le corps de votre frère son vaisseau a bien été attaqué par des pirates Willem mort ? enfin bon, il fallait s'y attendre je m'en suis douté dès qu'on a perdu le contact avec son vaisseau mais j'avais encore un espoir je sais que c'est douloureux mais j'ai préféré vous dire la vérité vous avez bien fait ne pas savoir c'est ce qu'il y a pire enfin, pas ce qu'on dit je vais devoir vous laisser il faut que je m'occupe des funérailles tu attends, tu attends ok alors le fan il est où ce compte fan ? ça nous reviendrait très bien mais il est où ? Conrad Werner, je vais faire appel à mon ami Google, parce que là Conrad Werner, je ne sais pas où il se crèche à boîtier. Conrad Werner, Mass Effect. Je vois qu'il y a quelqu'un. Ok, je suis au travers des H, je suis désolé, mais il est au Hall. Il est au Hall. Bon, on va aller faire un tour Hall, c'est possible. Non. Alors, est-ce qu'on a un Conrad qui se balade ici ? C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Il y a un expert. Ah. J'ai vu sur Extranet qu'on vous a nommé Spectre, le premier Spectre humain. Oui, je me souviens de vous. On a discuté il y a quelques temps. Vous vous souvenez de moi ? Trop fort. Vous passez votre temps à sauver le monde et pourtant vous ne nous oubliez pas. Vous êtes vraiment quelqu'un Shepard. Dites, je peux vous prendre en photo ? Allez, c'est pour le fun. Ouais, quoi qu'il va peut-être faire des trucs chelous, non ? Si vous y tenez, mais pourquoi faire au juste ? Shepard, vous êtes un héros. Vous allez passer à la postérité et moi, j'aurai une photo de vous. Ok, levez un peu votre flingue. Nickel ! Ha ! Merci, commandant. Je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon. Oh, ma femme va être folle. Bon, bah voilà. Et bah écoutez, c'est sur cette extraordinaire fin de mission que nous allons nous quitter. Le programme. Et bah écoutez, le programme va être assez simple. En fait, ouais, ce truc... Ok. Ce sera assez simple. Je vais essayer de trouver là le reste des veilleurs. Il me reste une dizaine. La prochaine fois, on retournera sur Feroz. Pour récupérer les 2-3 trucs là qui nous manquent, qui traînent un peu là. Après, on s'attaquera au chien d'Hades et à la crainte de Jalide. Près de Chorban. Dans les... Ah la fin, il y a... Ah la la, bah attendez, bougez pas, on est dans les Halles déjà, merde. Ah bah ouais, non mais il y a des trucs comme ça, on peut pas se permettre de les laisser passer quand même. Parce que lui, j'ai dit que je faisais la citadelle. Après, je me baladerai tranquillement pour aller chercher le veilleur qui traîne. Je transpire. Je transpire. C'est bon, allez-vous-en. Changement de plan, on dirait. Au final, on ne fait rien de bien méchant, commandant. Jalide et moi, on a un peu joué avec le feu, c'est tout. Continuez. La société où on travaille a développé un procédé expérimental pour scanners médicaux. Mais Jalide et moi, on me voyait plus loin. On a volé des plans pour développer un appareil capable de scanner les veilleurs. Vous imaginez des informations sur les veilleurs ? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Les veilleurs sont, pour ainsi dire, impossibles à scanner. Et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons. Ils s'auto-détruisent. Malgré les siècles passés ici, on ne sait toujours rien d'eux. Vous ne voyez pas ? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici. Personne. Vous en avez été témoin, commandant. Nous pouvons y arriver. Pourquoi vous voulez tuer votre associé ? Non, je n'ai jamais voulu le tuer. Jalide devait faire connaître nos résultats initiaux. Mais il a décidé de garder ses données pour lui. Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien. Je devrais vous tuer tous les deux. On a perdu la tête. On ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là. Commandant, si vous continuez à scanner les veilleurs, qui sait quelles découvertes nous ferons ? Et bien sûr, vous serez intéressés aux bénéfices. Quelques scans par-ci par-là, ça ne fait de rien à personne. Parfait. Tant qu'à faire, vous pourriez peut-être parler à Jalide ? Sans lui, je ne peux rien faire des scans. Il faut qu'il m'aide à les analyser. Si j'ai le temps, j'irai lui parler. Merci, commandant. Bon scan. Moi, ça m'intéresse les scans quand même. Pour savoir ce qui se trame avec les... C'est vrai, ça reste une énigme quand même ces veilleurs. Ils sont là depuis des centaines de milliers d'années. C'est des vestiges, ils sont toujours là. Mais à quoi servent-ils ? Ça, c'est une grande question. Donc bon, on peut se permettre d'aller filer un petit coup d'un aux deux guignols. Donc on va repartir. Du coup, OCC. On va discuter avec le Volus. Bon, après le Volus, ça ne m'étonne pas qu'il ait essayé de carreauter le Galarien. C'est-à-dire que c'est un peu dans leur façon de faire. Si je peux m'avancer un petit peu comme ça. C'est des marchands. Des marchands Volus. En plus, c'est des mecs qui sont asthmatiques. Déjà, à la base, tu ne peux pas leur faire confiance. Je vais te tuer, John. Bref. Rebonjour. Vous avez trouvé Chorban ? J'ai découvert que vous m'avez menti, Jalide. Quoi ? Mais comment ça ? Pourquoi je vous mentirais ? Les données sur les veilleurs. Tu nous as caché ça, crevard. Oh, il vous en a parlé ? Ce n'était pas du tout prévu, ça. J'ai fait peur que Chorban me tue pour récupérer les données. Et donc, enfin, j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place. Je scanne les veilleurs pour Chorban, mais arrêtez de vous étriper. Vous nous aidez ? Mais... Enfin, si vous le dites. Bon, si Chorban peut passer l'éponge, eh bien moi aussi. Merci pour votre aide, commandant. Je vais faire analyser ces données. Conseiller matrimonial. Et voilà, la quête est terminée. Dorénavant. Dorénavant. Nous allons donc se quitter. Et je vous souhaite à tous et à toute une excellente journée, soirée. N'importe quel moment, on s'en fout. Et n'hésitez pas... N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fera toujours zizir. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.